Salut c'est Arnaud chez Ross au snowboard, je suis ici au snowboard première pour vous présenter une bonne partie des nouveautés de la collection 18-19 et puis aussi parler des produits phares. Alors je vais commencer par le grand garçon de la marque, le jeune Xavier Delerue, en tournage au Japon et de retour sur terre dans une dizaine de jours. Alors pour deux raisons, d'abord parce que la planche est quand même assez exceptionnelle et puis aussi parce qu'on vient de le signer pour 5 ans et ça aussi c'est assez exceptionnel donc on est super fiers de bosser avec lui. Voilà sa planche signée par Xavier. Alors le principe de la planche c'est quand même une planche qui est plutôt destinée aux riders de niveau intermédiaire avancé à expert et en particulier à Xavier. Alors la caractéristique principale de cette planche c'est qu'elle a un flex inversé, plus épais sur le pied avant, plus fin sur le pied arrière, plus épais sur le pied avant pour garder un maximum de contrôle sous le pied avant et sur la spatule. Ça c'est le principe de Xavier, il ride en appui sur le pied avant. C'est un peu à l'opposé de ce qui se fait en général dans le freeride ou le backcountry. Donc on la ride sur le pied avant. Une grosse car ondulée, beaucoup de présence sur la car. Je ne sais pas si on peut la voir de loin comme ça mais avec cette bosse qui permet vraiment d'avoir une accroche phénoménale sur la car, fond de car back évidemment, dans toutes les conditions de neige, sur la glace comme sur la neige un peu transformée, voire un peu molle. Donc on a des passages conduites de la même manière quelles que soient les conditions d'enneigement. Donc voilà pour les grands points de la planche de Xavier. Alors Xavier souhaitait aussi avoir une planche un peu plus ludique. C'est pour ça qu'on a décliné avec Xavier une petite homothésie de l'AXV qui s'appelle Sushi, développée à l'origine comme un clin d'œil à ce qui se faisait dans les années 90, au début des années 90, au Japon, en mode fish. Donc c'était l'époque du snowsurf. Voilà. Donc celle-ci s'appelle la sushi. Sushi pour deux raisons parce que ça fait dix ans que Xavier est chez nous et puis l'histoire du Japon, des des sushi masters, des jeunes hommes qui prennent des cours de cuisine au Japon, n'ont le droit de pratiquer le confectionnage des sushis qu'à partir de dix ans de pratique en école. Et donc c'est le principe. Voilà. Dix ans de pratique, on devient Sushi Master. Dix ans chez Ross. Le petit clin d'œil à Xavier Delerue avec la signature sushi. Donc voilà. La XV sushi en mode fish. Alors celle-ci, elle est également atypique comme la sienne. Elle ne se rade pas vraiment sur le pied avant. En revanche, elle est hyper large au patin, 28 cm. Et elle a une spatule assez énorme. 60 cm de long, quasiment, sur 30 cm de large. Le principe ici, justement, cette largeur, c'est de ne pas la rendre exclusive aux grands pieds, mais de permettre à tout le monde de la rider, y compris les femmes qui peuvent chausser du 37 au 38. La raison pour laquelle tout le monde peut la rider, c'est parce qu'elle intègre dans son noyau des bandes de polyuréthane qui permettent justement de la déformer en pression. Voilà. Je ne sais pas si on les voit véritablement, les bandes de polyuréthane ici. Donc on a une double bande de polyuréthane intégrée au noyau qui permet justement, en pression sur la car, back et car front, de déformer la semelle et de raccourcir de la largeur de cette semelle. Donc de passer de 28 cm à 25 cm, 3 cm à peu près, de gagner 3 cm juste en pression. Donc la rendre hyper maniable. A l'origine, c'était une planche qui était destinée pour les arbres et la forêt japonaise et qui passera très bien ici sur la forêt de Balme ou sur les montagnes intermédiaires de 1500 m à 2000 m. Voilà. En neige essentiellement douce et qui passe également très bien en piste puisque c'était le principe aussi, c'était de ne pas la réserver sur la neige profonde. Donc voilà. Deuxième petit modèle signé par Xavier, la Sushi. La XV et la XV Sushi. Je vais passer sur l'autre modèle, pas signé mais développé avec une jeune fille, qu'on apprécie particulièrement, qui s'appelle Marion. C'est la Diva, développée avec Marion et Artie, qui est également au Japon en ce moment en train de filmer. Donc voilà, ça c'est aussi une réédition de l'an passé avec un changement chromique, donc de sérigraphie. Et là également, le principe d'intégrer des bandes de polyuréthane le long des champs pour permettre une déformation de la planche en douceur sur la car et apporter cette douceur de changement de car assez inégalée sur le marché. Ça, c'est quelque chose d'assez exclusif chez Rossignol, l'intégration de bandes de polyuréthane à la fois sur la Sushi et également sur la Diva. C'est également proposé sur d'autres modèles dans la collection, mais là je vous présente les modèles phares de Marion, qu'elle a ridé sur le Freeride World Tour l'an passé et notamment la Diva 52 qui lui a permis de gagner l'épreuve de Verbier. Donc voilà, ça c'est la petite Diva. Il faut savoir que même si Marion l'a utilisée sur Verbier pour gagner le Freeride World Tour, c'est une planche twin, à l'origine qui a été dessinée plutôt pour une pratique freestyle, mais que Marion utilise en mode directionnel, en reculant sa position de fixation sur les inserts. Mais elle est twin, avec une carondulée 5 bosses, assez affinées, qui passent très bien sur les machines et qui s'affûtent également à la main. Et puis avec une semelle tranchée, donc assez rapide, à condition d'être entretenue, avec un noyau désépaissier entre les fixations et un flex légèrement plus épais en spatule pour le pop. Donc voilà la Diva. Du côté de Marion, on s'est assez centré depuis quelques années sur les produits de Marion et de Xavier. Alors Xavier en priorité et Marion récemment. Et cette année, on avait envie de développer un peu la catégorie Freestyle, notamment sur des planches accessibles, à partir de la Gypso. Donc on a décliné la Gypso, on l'a désépaissie, on a retiré les renforts là où on n'avait pas besoin pour proposer des produits qui se rapprochent de la Gypso, mais qui sont plus ludiques, plus faciles, plus doux, plus légers également, à des consommateurs qui sont moins pointus, qui pratiquent moins de 40 ou 50 jours de snowboard par an. Donc directement décliné du shape de la Gypso, deux modèles que je vous présente aujourd'hui. La sobled pour les garçons, voilà, avec une carondulée adoucie, trois bosses, donc les points de contact et une bosse centrale, ça c'est pour l'accroche. Un noyau désépaissi entre les pieds pour la stabilité, le confort de ride et la stabilité à vitesse élevée. Un bon cambre entre les pieds, là aussi pour la stabilité. Beaucoup de rockeurs en sortie d'un serre, en arrivée d'un serre, pardon, pour la maniabilité, la jouabilité et le pop également. Et puis une semelle extrudée, facile d'entretien, qui glisse immédiatement pour la jouabilité, pour la maniabilité et tout simplement pour le confort de ride. Donc une planche ludique, facile à rider, symétrique, sur le modèle de la Gypso, utilisé par TomTom, par Enzo Nilo, voilà, par les Freestylers. Donc voilà, qui s'adresse plutôt à la catégorie débutant jusqu'à intermédiaire. Voilà la petite soeur de la sobled. Sur le même principe, décliné de la Gypso, cette planche Freestyl Twin qui est notre numéro 1 en vente, avec un petit cambre, 20% de cambre, 80% de rockeurs, par rapport à une Gypso qui a 60% de cambre, 40% de rockeurs. Le rockeur pour la maniabilité, le cambre entre les pieds pour la stabilité à vitesse élevée, un noyau légèrement désépaissi entre les pieds pour le confort, pour déformer le rayon en courbe entre le pied avant et le pied arrière. Donc ça, c'est vraiment l'adaptabilité de cette planche, également sur la sobled. Et puis voilà, un shape un peu plus moderne, trois bosses au lieu de sept. Donc on a toujours une présence, une accroche sur la car, mais qui est beaucoup plus douce, beaucoup moins perturbante quand on a moins l'habitude de rider, quand on pratique le snowboard de manière un peu plus dilettante. Voilà la Meraki, du côté des filles. J'enchaîne sur la partie fixation Rossignol. 14 modèles dans la collection, je vais essentiellement me focaliser sur la petite nouveauté de l'année, sur la CUDA. Donc ça, c'est une fixation commercialisée à 229 euros au prix de vente publique conseillée. Et en particulier celle-ci, la petite nouveauté de l'année, c'est le strap bien injecté. Donc un strap injecté en une seule pièce en nylon sur la partie extérieure, sur le squelette, et doublé à l'intérieur d'une partie en EVA pour l'amortie. Alors la partie en EVA n'est pas collée sur la structure extérieure en nylon. Pour le simple principe que ce qui est important sur un pad en EVA, c'est qu'il s'adapte parfaitement à la forme de la botte, indépendamment de la structure extérieure, justement pour permettre cette petite latitude et ce petit mouvement dont on a tous besoin quand on ride. Donc la mousse, elle se déplace indépendamment de la structure qui la maintient en place sur la botte. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté, le strap bien injecté sur la CUDA. En dehors de ce strap bien injecté, je fais juste un petit panégérique de la CUDA rapidement. Elle a toujours le lip pied incliné à 3 degrés, donc inclinaison vers l'intérieur, d'accord ? Pour les nos presses, pour le confort de rail, pour rattraper le jeu qu'on a entre la planche à plat et l'angle du tibia par rapport à la cheville. Donc rattrapage de jeu de 3 degrés, ça c'est confort de rail. Je ride plus longtemps et mes nos presses sont plus précis. Le gaz pédale de 8 degrés, donc là pour épouser parfaitement la forme de la botte, avec un gaz pédale réglable. Donc plus la pointure de la botte grandit, plus j'étire, plus je sors le gaz pédale. Et puis un spoiler en nylon, donc assez rigide, assez droit, assez grand pour le coup, assez haut et relativement plat. Donc pas perturbant du tout, plutôt en mode je ride des spoilers à faible degré d'inclinaison. Même si le forwarding est réglable, celui-ci naturellement sera par exemple moins incliné que celui qu'on propose sur Xavier Delerue. Xavier aime naturellement des spoilers un peu plus inclinés. Donc voilà, un autre point de vue sur la fixation chez nous. Et puis le lit de pied intégral en EVA avec des inserts de polyuréthane sur les 3 points importants du pied, les métatarses et le talon. Voilà pour la petite couda et le petit clin d'œil à la fixation chez Rossignol. Donc voilà pour la plus grosse partie de la collection 18-19 Rossignol. Donc le petit clin d'œil à Xavier, le petit clin d'œil à Marion, les deux nouveautés. Et merci de rester fidèle au SLOV en première et de m'écouter et voilà. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous et à bientôt. Musique Musique